Salut à tous, c'est Pong de la Chineau, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va répondre à une question que j'ai eu récemment et que j'ai assez régulièrement qui est, et qui concerne surtout, les sessions par Skype. Alors j'ai eu aussi bien par des partenaires que par des praticiens pour avoir mon avis sur cette façon de faire. Le vrai plus de Skype, c'est de pouvoir proposer une session à un partenaire, qu'importe où vous vous trouviez, et qu'importe où il se trouve. Maintenant, pour moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait aussi au téléphone, etc. J'ai, d'un point de vue technique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que proposer une mise en transe, proposer des suggestions, des métaphores comme vous voulez, selon votre manière de faire, aucun problème. On est tous capables de le faire, c'est très simple. Maintenant, c'est plus dans la posture du thérapeute, chose qui pour moi, en tout cas aujourd'hui, est quelque chose d'important. Et donc, dans ce que nous mettons en place dans la dynamique thérapeutique. Et là, par contre, j'ai, aujourd'hui, il y a quelque chose encore qui me tournupine, quelque chose qui n'est pas juste. Alors, je m'explique pourquoi. Au niveau de Skype, on se retrouve dans un cadre qui n'est pas un cadre. Notre partenaire, il est chez lui. Vous, vous êtes chez vous, peut-être vous êtes au fin fond du monde, dans un lieu de villégiature, n'importe où. Et vous avez, à un moment donné, comme seul cadre, un horaire et une webcam à momenter. C'est-à-dire que la dynamique en tant que telle, pour le partenaire, n'est pas, je décide aujourd'hui de prendre rendez-vous avec mon praticien. Je fais la démarche de me déplacer chez le praticien tel jour à telle heure pour m'occuper pendant une heure pleinement et complètement de moi. C'est-à-dire une démarche qui est proactive. Une démarche qui est, pour l'hypnosophie, l'hypnose elmanienne, le deal des 50-50. On est dans un truc de, j'appelle mon praticien, ou je tente de trouver un praticien qui, lui, me fera une session par Skype. Qu'importe à la limite lequel, je veux un praticien qui me fasse Skype. La dynamique n'est pas la même. On n'est pas dans le même processus. Alors, déjà, il faut bien comprendre que quand il y a un cabinet, on a créé un cadre. C'est-à-dire que dans le cabinet, le praticien et le boss, c'est lui qui a créé ses règles, qui a créé les moments où il peut recevoir, donc les horaires auxquels il reçoit, et la façon dont fonctionne une session. Il sait que pendant cette heure-là, lui, dans ce cadre-là, il est dans cet accueil bienveillant à 100%. Rien ne va pouvoir le déranger. Il sait que pendant tout ce laps de temps, il est centré à 100% sur son partenaire. Et qu'il va construire ce rapport de transfert dans ce cadre-là, qui va être dans un cadre bien spécifique pour que le transfert se fasse de manière bien spécifique. Alors que sur Skype, ce rapport de transfert se fait dans un non-cadre, dans une espèce de notion virtuelle. Et absolument, là je vais reprendre un mot qu'un de mes partenaires a dit il n'y a pas longtemps, complètement nébuleux. C'est-à-dire que ce n'est pas cadré, ça va dans tous les sens, et Skype peut représenter plein de choses. C'est-à-dire que Skype, ça peut être aussi les délires qu'on a eus avec des potes, etc. On n'est pas du tout dans un cadre qui représente, subconscient en parlant, le cadre de la thérapie. Donc déjà par rapport à ça, la démarche du partenaire, elle est amoindrée. On n'est pas dans une notion qui est cadrée de la même manière. Par exemple, exemple très simple parce que ça je l'ai vu, et je l'avais vu aussi à l'époque quand je me déplaçais chez des partenaires, chose que je ne fais plus du tout parce que j'estime que ce n'est pas une bonne chose à faire, notamment pour la posture du praticien et pour la démarche thérapeutique. C'est une personne qui par exemple, on est en train de parler, on est en train de définir une problématique, puis il y a un chien qui aboie dans la rue, la fenêtre de la personne est ouverte, la personne se lève et va fermer la fenêtre. Sauf que cette notion-là, elle n'est pas anodine. On ne se lève pas pour rien, peut-être que c'était un moment où ce qu'on était en train de dire était en train de gêner, le chien ça faisait déjà trois minutes qu'il aboyait, pourquoi il le fait maintenant et pas avant. Et c'est là où on peut avoir des fuites, on peut avoir quelque chose qui n'est pas du tout contrôlé par le cadre qui est proposé. C'est que personne ne fera ça dans un cabinet, c'est-à-dire que si chez moi il y a un chien qui aboie et que moi je n'ai pas décidé d'aller fermer la fenêtre, je peux laisser la fenêtre ouverte tout le temps que je veux. Ce qui fait que ce n'est pas du tout la même chose, ce qui fait que la démarche n'est pas la même, ce qui fait que la notion d'être centré l'un avec l'autre et pour le partenaire la possibilité de s'exprimer et de lâcher tous ces trucs n'est pas prise en compte de la même façon. Donc aussi le rapport de transfert qu'on va créer va être différent. Dans un autre registre, le problème avec Skype, c'est que derrière nous on a cette facette où le partenaire n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir le contact et le rapport que l'on a en cabinet. On peut me dire oui mais on peut être hyper attentif par téléphone ou par Skype ou n'importe quoi, sauf que le rapport humain qu'on a dans le cabinet du partenaire au praticien va créer toute une démarche, toute une perception, toute une sensation qui est différente. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va permettre une relation thérapeutique bien spécifique. Et il va y avoir cette notion où des petites expressions, des petits mouvements, des petits silences, des petits regards vont être perçus, vont être compris par le praticien, vont être ratifiés à ce moment-là. Chose que parfois sur Skype on ne peut pas faire. Parce qu'il y a une espèce de distance, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas dedans. Et en fait, dans tout le contexte de notre thérapie, on va avoir une espèce de mur, qui va être notre écran, qui va modifier complètement la relation thérapeutique, la dynamique thérapeutique. Et à mes yeux, aujourd'hui, ça va faire qu'il va manquer un élément dans la thérapie. Alors, bien sûr, on peut très bien, si on fait plutôt du symptomatique, c'est assez simple de dire, ok, bon, merci, donne-moi ta problématique, ferme tes yeux, écoute ce que je vais te dire, maintenant tu me dis ce qui se passe quand j'évolue dans ce cheminement-là, etc. Et puis faire sa session et après c'est fini. Effectivement, là, il n'y a aucun problème. Pour moi, le problème est plus dans le cadre qu'on va construire, dans la posture que va avoir le praticien, et la posture que va avoir le partenaire avec le fait de, c'est une heure pour lui si son téléphone vibre, si son téléphone sonne, si ses enfants rentrent, si son chien crie, si je ne sais pas quoi, il se passe n'importe quoi. Le partenaire, ce n'est pas dit qu'il arrive à être centré de la même façon que comme s'il était dans votre cabinet, dans un espace neutre, où à ce moment-là, il y a des règles à suivre et qui suivent spontanément. Donc, ça va vraiment dépendre de votre manière de percevoir les sessions d'hypnose, de voir comment vous travaillez, est-ce que vous travaillez plutôt sur du long terme ou pas, est-ce que vous travaillez plutôt sur du symptomatique. Si c'est plutôt sur du symptomatique, à mon avis, ça ne pose pas réellement de problème. Si vous êtes plus sur une démarche thérapeutique sur du long terme, ce que j'appelle la thérapie durable, ce que j'appelle l'hypnosophie, c'est quelque chose qui est plus complexe, voire pas forcément, en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé le cheminement qui serait le plus juste par rapport à une démarche plus longue. Donc, voilà, après, ça va être en fonction des demandes de chacun. Vous, en tant que praticien, vous direz, ok, moi, c'est pour une personne qui a une phobie, ça, on peut le faire sur le web parce qu'elle ne cherche pas à aller plus loin ou à un arrêt du tabac éventuellement, etc. Si c'est pour des personnes qui veuillent chercher plus sur leur dépression, aller travailler sur des trucs plus profonds, retourner sur des choses qui sont vraiment douloureuses, etc. Le rapport en cabinet reste quand même quelque chose qui, à mes yeux, est primordial parce que, pour toute cette question de cadre et autres. Donc, à vous de voir et pour vous, les partenaires, ça va être vraiment... ça va vous demander une discipline qui va être vraiment beaucoup plus claire. Il y a une définition de tout ce que vous allez mettre en place qui devrait être vraiment super posée pour que vous puissiez réellement vous impliquer pleinement à 100% pendant cette heure de thérapie pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez partager vos réflexions, vos remarques sur Facebook ou YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois encore, ça reste simplement mon point de vue, ma perception à ce jour-là, peut-être que je changerai dans les semaines et les mois à venir, le plus important est de prendre ce qui est bon juste pour vous et de devenir qui vous êtes vraiment. Be one, ciao !